Musique Aujourd'hui le marché africain est un marché en plein développement et l'industrie, les industries en Afrique sont demandeuses d'équipements qui font appel à notre cœur de métier, pas seulement sur les produits mais notamment sur la formation des gens en local. L'Afrique est en mouvement. Le centre de gravité du monde s'est déplacé actuellement, se retrouve en Afrique. Les dix taux de croissance les plus élevés, les six étaient en Afrique avant la crise sanitaire. Donc voilà ce qui montre le dynamisme du continent africain. C'est dans ce sens-là que nos partenaires économiques français devraient nous accompagner dans ce développement-là. Deux tiers de notre chiffre d'affaires est réalisé en Afrique. Donc forcément c'est un continent qui constitue un enjeu majeur pour nous. Le PAUC a des académies en Afrique et on trouvait logique du coup de co-organiser cet événement avec le PAUC pour inciter nos entreprises du territoire à accélérer leur développement en Afrique, leur donner quelques clés sur comment s'implanter, comment se faire accompagner et comment surtout se faire financer sur ce développement-là. On est dans l'élite du handball européen, voire mondial, puisque vous savez que c'est essentiellement l'Europe. Mais on a aussi le Brésil qui nous suit, qui devient aussi notre académie. On a le Sénégal, bien sûr c'est la plus importante ce soir. Il est clair que le développement de Tissiou sur le marché africain tient pour partie à la qualité d'accompagnement de BPI France. Il y a un ensemble de réseaux qui nous ont accompagnés, mais si on doit retenir un partenaire dans notre croissance et dans notre accompagnement à l'international, c'est certainement BPI France.